Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent. C'est tout. Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous faites quelque chose jeudi soir ? Non, mais par contre, je... Je vous invite au restaurant. Moi ? Ça pose problème ? Non. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. Bonsoir. Vous rougissez facilement et vous en éprouvez de la gêne. Vous avez de la peine à engager une conversation avec un inconnu. Vous paniquez quand il s'agit de prendre la parole en public. Et même avec vos connaissances, vous hésitez à faire part de votre avis. C'est que vous êtes probablement timide. Rassurez-vous, vous faites partie de ce tiers de la population qui recherche l'ombre plutôt que la lumière. Et vous serez étonné de découvrir que cette timidité affecte des gens auxquels on ne penserait jamais. Mais d'où vient ce que certains considèrent comme un trait de caractère et d'autres une anxiété sociale ? Ce soir, nous tenterons de vous l'expliquer. Nous vous montrerons également comment les timides s'y prennent pour faire face à leur peur. Mais tout de suite, je vous propose de nous plonger dans la tête d'un grand timide et pas n'importe lequel. Je me souviens qu'à l'école, pendant les deux premiers mois de cours, on ne connaissait pas le son de ma voix dans ma classe. J'ai des camarades qui m'ont dit plus tard, mais on pensait que t'étais muet. Quand je dois demander mon chemin dans la rue, c'est pas possible, je vais me perdre au lieu de mon démonchemin à un inconnu. Parfois, je mets dix minutes de plus pour aller à un rendez-vous. Je mens sur la raison de mon retard. Si je dois faire un téléphone administratif, ça va me prendre des mois, parce que je déteste appeler quelqu'un que je ne connais pas. Un numéro inconnu sur mon téléphone, je ne répondrai pas. Les gens ont de la peine à comprendre qu'on puisse être timide et faire un métier public. Ma timidité ne s'exprime pas sur scène, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle, mais ces gens-là sont une espèce de masse informe et obscure. Leur seule réaction, c'est le rire ou le non-rire, donc c'est des choses que j'arrive à gérer, tandis que dans ma vie de tous les jours, des contacts un par un avec des inconnus, j'ai beaucoup plus de difficultés. Bonsoir. Je suis le dernier humoriste de cette soirée. Je vois que vous en foutez, c'est très bien. En général, dans ce genre de soirée, ils essaient de faire un espèce de crescendo, de mettre à la fin l'humoriste le plus énergique, le plus drôle, le plus apprécié. Ce soir, ils ont décidé de faire différemment. Finalement, mes interactions avec les gens sont assez limitées dans le cadre de mon métier. Après, le fait que le métier soit public amène que d'autres personnes que je connais pas viennent me parler en dehors de mon métier. C'est là que je souffre un peu plus de la timidité. Quand je dois parler avec des gens qui m'ont reconnu et qui viennent me parler, ça, c'est toujours un moment difficile pour moi parce qu'on est dans un vrai déséquilibre où les gens connaissent des choses sur moi et connaissent mon travail et ont l'impression de me connaître en tant que personne. Et moi, je ne sais absolument rien sur eux. Et donc là, c'est un moment où ça me fait souffrir, pas moi, mais ça me fait souffrir de voir que les gens interprètent ça comme de l'arrogance ou du mépris. Alors que simplement, je suis mal à l'aise, je suis timide. Ça, je vais le formuler comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais dire genre, moi, si je suis là, c'est pour les quotas. Il fallait un humoriste suisse, puis il n'y a pas beaucoup d'humoristes en Suisse. C'est d'ailleurs bizarre qu'on ait un festival d'humour en Suisse. C'est comme si d'avoir un festival d'humilité à Paris. C'est similaire. Pourquoi vous avez accepté notre invitation à témoigner ? Parce que j'en ai marre qu'on me dise, t'es humoriste, tu ne peux pas être timide. Et c'est pour qu'on arrête de dire que je suis organe parce que je n'ai pas été l'homme le plus drôle du monde quand on me croisait à la Migros. Peut-être que j'avais juste besoin de faire mes courses et pas un spectacle de plus dans ma semaine. Moi, je trouve que de m'avoir demandé de faire ça à moi, ça montre à quel point on sait recevoir en Suisse. Vraiment, ils sont d'accord de faire des heures de voyage pour venir ici à Montreux. Ils arrivent et ils se font vanner par le fils caché de Laurent Ruquier et Mac Lesgui. Ils se font vanner par le premier être humain à avoir subi une ablation du charisme et qui est tellement courageux qu'il n'y a aucun moyen qu'il retourne en coulisse pour affronter les autres. Moi, je rentre chez moi au courant. Passez une bonne soirée. Fuir la scène met un terme au spectacle. Mais c'est pour mieux tomber dans les affres du service après-vente. Des moments que notre humoriste avoue plus redouté qu'apprécié. C'est un rôle que j'ai de la peine à jouer. Je ne suis pas doué pour avoir ce rapport, ce « small talk » comme disent les Américains. On arrive à parler de choses et de rien avec des inconnus. Moi, je suis directement mal à l'aise. Et le problème, c'est que ça se voit. Et du coup, les gens sont mal à l'aise de me voir mal à l'aise. Et puis, c'est une espèce d'engrenage. Et du coup, c'est souvent assez compliqué. Je pense que là, c'est le pire, d'attendre à rien faire. Je ne sais pas si on doit partir ou rester. J'ai toujours été un peu plus réservé et plus lent. J'ai ce côté très suisse où j'attends de savoir à qui j'ai affaire. Et avec les filles à l'école, comment ça se passait ? Ça ne se passait pas, principalement. Je pense que jusqu'à assez tard, dans mon adolescence, j'étais plutôt le pote. Celui de qui on ne se méfie pas. Et puis après, j'ai appris, comme tout le monde, à interagir avec les gens, puis à utiliser mes forces, ce qui était peut-être le sens de l'humour, qui était peut-être toujours su écrire. Pour moi, l'avènement d'Internet et des messageries, c'était incroyable. Parce qu'aborder quelqu'un impossible, envoyer un message très faisable. Parce que j'ai le temps de réfléchir, qu'est-ce que je vais dire ? Je ne balbutie pas, je n'ai pas de problème à trouver mes mots. Donc pour moi, MSN il y a 15 ans, et puis depuis Facebook, Whatsapp, tout ça, moi je suis très fan, ça me change la vie. Vous faites un selfie ? Avec plaisir. Et même dans mes périodes de célibat difficiles, j'avais Tinder. Tinder, pour en timide, c'est très bien. Ça va comme ça ? C'est parfait. T'as toujours Tinder ? Non. Ah, dommage. Bien soiné. Moi aussi. Je n'ai pas envie de lutter contre ma timidité. Ce n'est pas quelque chose que je cherche à effacer de ma personnalité, ce n'est pas quelque chose qui me handicap de mon travail, donc ce n'est pas un truc que j'ai envie d'effacer. Par contre, si je veux soigner ma timidité comme si c'était une maladie, je ne pense pas que c'est une maladie la timidité, je pense que c'est un trait de caractère, qui en influencent d'autres et qui influencent ma façon de voir le monde. Et je pense que si je n'étais pas timide, je n'aurais pas la même vision des choses et je n'aurais peut-être pas le même regard cynique sur les trucs et je ne serais peut-être pas drôle. Certains ne me trouvent déjà pas drôle maintenant, mais je pense que si je change cet aspect-là, je changerais tout le reste. Pour moi, c'est un peu les vases communiquants. Non, ce n'est pas un métier que je fais pour lutter contre ma libidité parce que je ne lutte pas contre ma timidité. Visez à le timide. David Sander, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du CISA, le centre interfacultaire en sciences affectives ici à Genève, un centre de recherche scientifique dédié à la compréhension des émotions. Alors, on vient d'entendre Thomas Wiesel assez étonnamment nous dire que c'est quelqu'un de timide. C'est un peu paradoxal puisqu'il monte régulièrement sur scène pour parler devant des centaines de personnes. C'est vrai qu'à première vue, ça semble très paradoxal. En même temps, si on essaye de comprendre ce qui se passe, peut-être que ça devient moins paradoxal. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la timidité dont il parle ? On peut rapidement la définir comme se caractérisant par le fait qu'il y a une émotion de peur qui va surgir dans des situations dans lesquelles deux choses peuvent se passer. Soit il y a une très faible familiarité sociale, donc il y a une grande incertitude sur ce qui pourrait se passer. Et puis, surtout dans les situations pour lesquelles il y a la menace potentielle du jugement d'autrui, c'est-à-dire que le regard de l'autre va beaucoup compter. Ce que l'on sait dans la recherche en psychologie, c'est que pour diminuer le stress, il y a notamment la possibilité d'augmenter ce qu'on appelle le potentiel de maîtrise, c'est-à-dire le contrôle que l'on a sur la situation. Il me paraît assez évident, en regardant Thomas Wiesel, qu'il travaille beaucoup ses sketchs, qu'il a beaucoup préparé, et du coup, grâce à l'entraînement, grâce à la répétition, il va à la fois augmenter son potentiel de maîtrise et diminuer l'incertitude, donc augmenter la familiarité. Il le dit lui-même, il sait que finalement, il y a deux conséquences possibles, où les gens vont rire, où les gens ne vont pas rire. Donc il maîtrise. Et d'ailleurs, ce qu'il dit aussi, c'est que sa timidité, c'est un outil de travail. C'est étonnant, ça aussi. Personnellement, ça ne m'étonne pas, parce que finalement, les timides ont un vrai intérêt pour les opinions des autres, un vrai intérêt pour les relations sociales, pour le monde social. Et donc, il en fait quelque part aussi son matériel de travail pour les sketchs, parce qu'il a cette capacité, du coup, à observer ce qui se passe, parce que ça l'intéresse beaucoup. Observer, d'après vous, c'est une conséquence des timides, parce qu'ils n'osent pas aller vers l'autre, la peur de l'autre ? Il y a probablement une observation encore plus marquée, qui est liée à deux choses. D'une part, la peur, effectivement, qui va augmenter la vigilance qu'ils ont pour l'environnement, pour les signaux qui représentent des menaces potentielles, finalement, pour eux. Et puis, d'autre part, il y a le fait qu'ils ont cette motivation sociale, cet intérêt social, qui va également faciliter l'observation. Alors, cet intérêt plus cette réaction de peur et d'inhibition comportementale peuvent certainement générer, et génèrent d'ailleurs, ils le disent, une anxiété sociale, parce qu'il y a ce conflit aussi motivationnel entre l'envie d'approcher, mais en même temps, cette inhibition. Et physiquement, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, physiquement, il y a la rougeur, il y a des larmes potentielles, le cerveau va aussi augmenter la fréquence cardiaque, il peut y avoir de la cortisol dans le sang, qui est une hormone liée au stress, par exemple. Le visage aussi va se modifier, on va exprimer la peur, ou parfois exprimer aussi un petit sourire dans ce qu'on appelle parfois la timidité positive. Et puis, il y aura au niveau comportemental, surtout, on va se figer, et puis on va, en général, ne pas vouloir approcher. Alors, quand ils ont ces réactions-là, les timides se sentent mal, se sentent mal à l'aise, et du coup, ils ont peur de montrer, finalement, leurs émotions, quand ils sont dans des interactions sociales, ce qui peut être vu comme un cercle visuel. Ce qui provoque encore plus d'inhibition. Ce qui provoque encore plus, exactement, d'inhibition du comportement et de l'interaction sociale. Alors, en fait, prendre la parole en public, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est encore plus compliqué pour les timides. On l'a vu. Je vous propose de regarder la séquence suivante, David. À l'Université de Lausanne, on observe de très près le sentiment de trac lorsqu'on doit prendre la parole. Alors, nous, nous y avons emmené trois de nos sujets volontaires. Ils ont testé un programme de réalité virtuelle. Regardez. Parler devant un auditoire, c'est une des situations les plus angoissantes pour les timides, mais pas seulement pour eux. On sait qu'à peu près 20 à 30 % de la population ont vraiment le trac. Donc, ils ont peur de s'exposer devant un public, d'être regardés par les autres, peut-être jugés aussi par les autres. On appelle ça le jugement social et c'est jamais très agréable pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont plus peur de ça que d'autres. Les timides ont tendance à éviter ce genre de situation sociale et une fois qu'ils sont quand même dans ces situations sociales, ils montrent une réactivité aussi physiologique beaucoup plus prononcée que des gens qui sont moins timides. Pour aider étudiants et managers à la prise de parole en public, on recourt ici à la réalité virtuelle immersive. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Une méthode mise au point par la professeure Schmidmast dans son laboratoire de l'Université de Lausanne et qui consiste à affronter de manière répétée les situations engendrant trac et peur. Trois volontaires avouant une certaine timidité ont accepté de se soumettre à l'exercice. Brigitte est comptable. Mélanie est fleuriste. Nathan est étudiant. On leur a demandé de se présenter devant un public virtuel. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Tournez à 108 en degré et puis là, vous êtes face à un public. C'est juste ? Oui, tout à fait. Vous êtes dans une petite salle de conférence et puis là, vous vous présentez et puis on va voir un peu comment ils réagissent. Bonjour à tous. Alors, je suis Brigitte Padua. À dessin, les avatars se montrent très vite indisciplinés. Je me présente comme comptable. Avec pour but de déstabiliser nos volontaires. Donc, ce qui me plaît vraiment, c'est l'introduction audiovisuelle. Après les collègues trublions, le public. Mais cette fois, dans un univers à l'aspect un peu plus austère. Vous allez refaire votre petite présentation de tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis fleuriste. Je fais ça depuis... Et il faudra remettre l'ouvrage sur le métier une troisième fois, mais dans des conditions virtuelles autrement plus angoissantes. Et puis, vous regardez en haut. Puis là, vous regardez en bas. On va marcher un tout petit peu sur cette planche. Oh, c'est horrible. OK, on s'arrête là. On ajoute la peur du vide. Pour augmenter de manière artificielle le stress que les gens ressentent dans cette situation de prise de parole en public. Et de les faire entraîner dans ces situations de stress augmenté pour leur donner de nouveau ce sentiment de maîtrise. Une fois qu'ils sortent de cette situation d'entraînement, ça devient facile parce qu'il n'y a plus le stress additionnel. Retour sur le plancher des vaches. Libérée de la peur du vide, celle de devoir prendre la parole en public devient beaucoup moins envahissante. Du coup, nos volontaires font preuve d'une plus grande aisance. Et plus précisément, donc, dans la mention spécialisée, traductologie. Parfait. Leur comportement était plus authentique et beaucoup aussi plus en lien, plus ouvert vers le public. Et c'est ça qu'on recherche dans une présentation en public. Il faut faire le lien avec les interlocuteurs. Revenons à la réalité. Quelle est l'origine de ces rougissements soudains, de ces moments de gêne, de peur que le timide vit parfois douloureusement dans ses relations sociales ? Pourquoi et comment devient-on timide ? Et d'ailleurs, le devient-on ? Ou est-ce un trait de caractère qui est présent dès la naissance ? Toutes ces questions, nous les avons posées à une spécialiste du développement de l'enfant. La question de l'inné-l'acquis est une question centrale en psychologie. Et de nos jours, il est assez clair qu'il y a une part qui est à la fois génétique, c'est-à-dire innée, que nous portons en nous, mais aussi une part de notre développement et des expériences que nous allons vivre qui vont affecter le développement de la timidité. Si on n'a pas encore isolé un quelconque gêne de la timidité, on sait en revanche que certains d'entre nous ont des prédispositions. Ceux dont l'excitabilité de l'amidale, la zone de notre cerveau qui régit entre autres nos sentiments de peur ou d'anxiété, est plus forte que la moyenne. 15 à 20 % des enfants auraient une telle prédisposition. Mais attention, il ne faut pas confondre peur de l'inconnu chez le nouveau-né et timidité. La peur de l'inconnu chez les bébés, ça apparaît environ vers 8 mois. Ce n'est pas de la timidité, c'est simplement le bébé, du fait de son développement cognitif, son développement intellectuel normal, commence à prendre conscience des changements autour de lui et il réagit à des inconnus parce que ce sont des objets nouveaux dans son environnement. Pour éprouver de la timidité, il faut d'abord que l'enfant franchisse certaines étapes indispensables. Le développement de la timidité n'est possible au cours de l'enfance que grâce au développement de deux compétences particulières qui sont tout d'abord la conscience de soi et ensuite les théories de l'esprit. La conscience de soi, c'est la capacité à prendre conscience qu'on est un individu parmi des autres et ce n'est pas acquis à la naissance, ça va se développer dans les premières années de notre vie. Quant aux théories de l'esprit, elles vont se développer progressivement entre 5 et 8 ans. L'enfant est capable de prendre en compte que les autres autour de lui ont aussi des pensées et que ces pensées peuvent être différentes des siennes et qu'il peut se projeter dans la tête des autres pour pouvoir prendre en compte les pensées des autres, les désirs des autres, les opinions des autres. Tu peux aller t'asseoir juste là. Pour comprendre le développement de ces théories de l'esprit chez l'enfant et donc sa capacité à ressentir de la gêne ou de la timidité, nous avons imaginé deux situations embarrassantes jouées par des enfants comédiens devant d'autres enfants de 4 ans et de 9 ans. La première a pour décor un supermarché. Est-ce que les enfants de 4 ans qui n'ont pas encore cette capacité à se projeter dans la tête des autres vont ressentir de l'embarras ? Elle voulait prendre une boîte. Elle voulait prendre une boîte puis après, il s'est passé quoi ? Après, avec la main, ça s'est tout cassé. Il y a tout qui est tombé ? Mais tu trouves que c'est grave ou c'est pas grave ce qu'elle a fait ? C'est pas très grave. C'est pas très grave ? Ça te fait rire ? C'est pas grave. C'est pas grave ? D'après toi, regarde, la petite fille, elle devait plutôt être comme ça, c'est-à-dire plutôt contente, ou elle devait être plutôt comme ça, un peu gênée ? Comme ça. Elle était contente ? C'est vrai ? Les enfants de 4 ans ne réagissent qu'à aux événements factuels qu'il y a autour d'eux. Donc, c'est une situation amusante. Faire tomber des boîtes de conserve à 4 ans, c'est une situation amusante. Donc, c'est uniquement l'environnement extérieur qui les fait réagir. Non mais c'est pas vrai. Non mais c'est pas possible. Si quelqu'un gronde, alors là, d'un seul coup, ils réagissent par l'embarras. Ils n'ont pas cette capacité à se dissocier d'eux-mêmes, en fait, et à se projeter dans ce que pensent les autres. Tu te rends compte s'il y a quelqu'un qui a un accident qui trébuche dessus ? Toi, si ça t'était arrivé pour de vrai de tout toucher et de faire tomber les boîtes, tu serais sentie comment ? Fâchée avec ma maman. Tu aurais été fâchée avec ta maman ? Puis elle, elle serait fâchée contre toi ? Oui. Et puis, je voulais te demander encore, regarde, Gabrielle, tu serais comme ça, content, ou tu serais un peu gênée ? On me fait gênée. Passons maintenant aux enfants de 9 ans qui, en principe, ont la capacité à se projeter dans la tête d'autrui. Ressentiront-ils gêne et embarras, même s'il n'y a pas de réaction de l'entourage ? D'après toi, lui, il devait se sentir comment ? Très embêté. Parce qu'on est dans un magasin et puis il a peur que quelqu'un vienne le gronder. Mais là, il n'y avait personne. il y a quand même des caméras des instruments au supermarché. Des caméras de surveillance ? Oui. C'est ça qui est gênant ? Oui, assez. Et puis, des fois, il y a des passants. Mais ils pensent quoi, tous ces gens ? Qu'on est maladroits et qu'on est mal polis parce qu'on n'a rien ramassé. Vers 8-9 ans, ils sont capables de comprendre que les autres peuvent avoir des idées sur leur propre comportement. Et ceci, même s'il n'y a personne dans la pièce. Donc, ils peuvent être seuls au supermarché et avoir l'impression qu'ils sont intérieurement regardés par les autres. J'aurais un peu honte aussi et j'essaierais de vite d'y ramasser et d'y remettre. Pourquoi ? Faire son manque ? Comme si rien n'était. Bonjour les enfants ! Bonjour maîtresse ! Aujourd'hui, on va étudier les villes importantes d'Europe. La deuxième situation pour tester l'embarras éventuel des enfants de 9 ans est inspirée d'une étude anglaise. Dans une école, un élève se trompe en s'adressant à la maîtresse. Et ensuite, la capitale de la France, c'est Paris. Maman ! Oh, c'est pas grave ! Tu sais, moi aussi, ça m'arrive ! Merci ! Mais oui, comme tout, c'est pas grave ! Toi, si ça t'arrivait, tu ressentirais quoi ? Je serais un peu gênée. Tu serais un peu gênée ? Pourquoi ? Parce que... parce que tout le monde se retourne pour regarder. À 9 ans, ils jugent leur propre comportement à partir de ce que les autres vont penser d'eux. Et c'est comme ça, en fait, que peuvent aussi se développer des anxiétés sociales en projetant trop ce que les autres vont penser et puis ça va inhiber tout comportement. Un autre facteur peut influencer grandement le développement de la timidité chez un enfant, c'est l'environnement parental. Il joue en effet un rôle primordial. Il a été démontré que certains styles parentaux favorisent, en fait, l'émergence de la timidité ou renforcent la timidité chez certains enfants. Il y a le style autoritaire qui a tendance à augmenter la timidité, le style surprotecteur qui peut aussi induire de la timidité. Un style surprotecteur, ce serait des parents qui le surprotègent tellement que cet enfant ne va plus être capable de développer par lui-même les stratégies d'adaptation sociale qui sont nécessaires à son développement et à ses relations sociales. Un style parental qu'on va appeler soutenant va au contraire réduire la timidité. Dans un style soutenant, il y a un cadre qui est quand même rigide, mais l'enfant est soutenu dans ses actions. Ce n'est pas un style parental permissif où on laisserait tout faire à l'enfant. Ça, ce n'est pas non plus très bon pour la timidité. David Sander, la timidité, c'est une question de confiance en soi parce qu'il y a des études qui montrent que quand on est timide, on a une tendance à avoir une estime de soi diminuée et un plus grand sens de l'autocritique. Donc, il est très probable que dans la timidité, il y a une baisse de la confiance, en tout cas dans ses compétences sociales, dans ce que l'on peut faire avec les autres, la manière dont les autres vont réagir. Par contre, je ne pense pas personnellement qu'il faille surgénéraliser. C'est-à-dire que quelqu'un de timide peut tout à fait avoir confiance dans ses compétences professionnelles, compétences sportives ou compétences artistiques. Alors, bien entendu, dès lors qu'elles seront soumises au jugement d'autrui, ça peut lui créer une réaction d'anxiété, mais je pense que l'aspect de compétences sociales serait l'aspect principal pour lequel la confiance serait diminuée. On dit parfois d'ailleurs couramment une timidité maladive. Est-ce qu'on pourrait considérer la timidité extrême comme une pathologie ? Alors, je pense que la timidité, de manière globale, est assez diverse et puis assez hétérogène. Et quelqu'un qui ne souffre pas de sa timidité, il n'y a aucune raison de rendre cette réaction-là disons pathologique. Par contre, il ne faut pas non plus négliger le fait que certains souffrent énormément de leur timidité et que l'anxiété sociale peut devenir intolérable, extrêmement dure à vivre. Il y a donc probablement ce continuum entre une forme légère de timidité et puis ce que l'on appelle la phobie sociale, qui est également appelée le trouble de l'anxiété sociale, qui touche probablement entre 5 et 10 % de la population générale. Alors, cette phobie sociale, elle va se caractériser notamment par le fait que des situations qui, pour des gens très peu timides, sont totalement anodines, deviennent aussi anxiogènes que peut-être que si quelqu'un de peu timide doit passer un entretien d'embauche, par exemple, qui va être très important pour lui. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que c'est la perception du monde qui est un peu biaisée chez les personnes timides ? Il y a en tout cas deux formes de ce qu'on appelle des biais dans la littérature qu'on a pu observer avec l'anxiété sociale. Le premier est ce qu'on appelle un biais attentionnel, c'est-à-dire que tout ce qui correspond à un signal de menace sociale va être particulièrement saillant et notre attention va être capturée par ce qui est, par exemple, un visage de colère et puis on aura du mal ensuite à désengager notre attention de ce visage de colère quand on est particulièrement anxieux social. Et puis il y a également ce qu'on appelle des biais d'interprétation. C'est-à-dire que quelqu'un d'anxieux social va avoir particulièrement tendance à envisager plutôt une fin négative ou plutôt des conséquences négatives sociales, par exemple, qu'on va se moquer de lui, qu'il va être humilié, que des conséquences positives. Dans une étude, par exemple, qu'on avait menée à Genève, la thèse de Christian Mimentaler, il avait pu montrer que des expressions faciales ambiguës de surprise et de peur sont perçues par quelqu'un qui est anxieux social assez systématiquement comme exprimant de la peur qui est un signal de menace sociale. Peut-on soigner sa timidité ? À en croire les spécialistes, plusieurs méthodes ont démontré leur efficacité. L'une d'entre elles consiste à travailler sur la confiance en soi, à trouver une sorte d'ancrage intérieur qui permet ensuite d'aller plus facilement vers l'autre. À Neuchâtel, une ancienne comédienne, metteur en scène et aujourd'hui coach pour adultes, aide les grands timides à oser prendre la parole en public. Elle apporte à ses élèves les outils nécessaires pour se confronter à leurs propres peurs, des outils largement inspirés de la scène. Regardez. Est-ce que tu es bien assise ? Est-ce que tu sens bien tes pieds ? Oui. Voilà. Alors j'aimerais que tu portes ton attention tout en me regardant sur cette respiration abdominale. Stéphanie a toujours été hantée par la timidité. Avec l'aide de Sandra, elle a appris à l'affronter. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille la peur que je peux avoir. Parler, prendre la parole, c'est physique. Donc, c'est musculaire. Alors je leur propose de retrouver des appuis, je leur propose de travailler la voix, je leur propose de travailler le regard, je leur apprends à respirer et je leur apprends à maîtriser aussi et gérer leurs émotions. Donc finalement, de vraiment être en action face aux obstacles liés aux peurs et liés à leur timidité plutôt que d'être enfermé dans le mental et dans le jugement. Mon ami est en jardin. Il pousse de libres pensées qui n'ont pas la prétention de conquérir le monde. Tu peux juste reprendre la phrase. Bébé, je n'étais pas timide. Je le suis devenue par rapport à des... à des... à un formatage, à une éducation, au fait de devoir plaire aux gens, à ne pas pouvoir être soi-même. Ma timidité, elle m'empêchait d'être crédible, d'avoir de la répartie. et j'avais un répondant plutôt... naïf et bête, alors que ce n'était pas ma nature. Mais ma timidité m'empêchait d'être claire avec mes idées. et je transmettais quelque chose de négatif à l'autre. Et après, ben... Ben là, vous voyez, je perds mes moyens. J'ai de la peine. Il faut que je me réancre, que je... je me redresse et puis ça va aller. Stéphanie est bijoutière. Elle façonne ses créations ici, dans son atelier de la Neuville. Sur son établi, elle fait dialoguer matière, métaux et pierres précieuses. En revanche, dialoguer avec un inconnu, c'était quasiment la panique. A tel point que même son espace de travail a été conçu pour la rassurer. Vous voyez ici, je suis bien entourée d'une ceinture de protection, ce qui fait que je suis intouchable, donc il n'y a aucun problème. Je suis dans mon élément, dans ce cadre-là, je n'ai aucun problème aller au-delà de ma timidité. Comment vas-tu ? Bien, allez-toi. Oui, super. Salut. C'est le bouton de manchette. Voilà, j'espère qu'ils vont te plaire. Dans son atelier, Stéphanie se sent protégée. Super. Merci. C'est dans les relations professionnelles extérieures, en revanche, que sa timidité maladive lui occasionnait le plus de difficultés. Très content. Merci. Je suis contente. Merci. Très bien. Il y a quelques années, le trop d'anxiété et de souffrance ont poussé Stéphanie à contacter une coach en prise de parole. C'était juste une décision que j'ai prise. Un jour, je l'ai voulu changer ma vie. J'avais envie d'être libre dans ma vie et dans ma communication avec les autres. J'avais envie d'enlever toutes ces barrières que je me mettais moi-même. Le chiffre 5, ça m'évoque ma jambe 1, ma jambe 2, mon bras 3, mon droit 4, mon bras 4 et ma tête 5, qui me donne place dans tout cet espace autour de moi. C'est génial. J'ai dit faux parce que je ne dois pas dire qu'il donne place. Je me trompe avec mes mots. C'est marqué où que tu te trompes ? Je n'ai pas utilisé les bons mots. Beaucoup de personnes que je rencontre manquent de confiance, manquent d'estime de soi. Il y a un endroit de souffrance chez le timide, oui. Et souvent, ce qui ressort, c'est cette peur de faire faux, de déplaire, d'être jugée. Et les gens viennent me voir justement pour pouvoir être eux-mêmes, devenir acteur, actrice de sa parole. Sauver ma peau, c'est laisser d'autres mots laver ma peau. Tu sais dire ces mots, n'est-ce pas ? Et si maintenant tu me redis ton chiffre 5 ? Je touche tout mon espace de par mon chiffre 5, de par ma jambe gauche, ma jambe droite, mon bras gauche, mon bras droit et ma tête. Ça ne guérit pas, mais ça donne des outils concrets pour aller de l'avant et pour exister au sein du groupe et oser s'exprimer. J'aurais toujours parfois de la peine à être fluide dans ma communication, mais ça fait partie de moi. Je l'accepte. ça ne fait pas de moi de mauvaise personne. Ça ne fait pas de moi quelque ordinateur intéressant. Ça fait ma particularité. Aujourd'hui, en plus de ses créations, la timide Stéphanie réussit même à organiser des événements artistiques et culinaires publics. Et elle s'est prise de passion pour les très vieilles platines qu'elle restaure patiemment. La timidité de Stéphanie est toujours là, mais la bijoutière a désormais les outils pour la dompter. Poussée à son extrême, la timidité peut provoquer des comportements négatifs pour celui qui l'a subi. Les anxieux sociaux peuvent notamment développer des stratégies d'évitement pour ne pas devoir être confrontés à une situation trop stressante. Ce comportement peut pousser un individu à se couper des autres et donc vers l'isolement social. Les thérapies cognitivo-comportementales, appelées également TCC, travaillent justement sur ce type de comportement. Regardez la séquence qui suit, nous avons voulu tester le principe de ces thérapies avec nos sujets volontaires. Vous allez le voir, certains d'entre eux, très timides, ont été particulièrement courageux. Seuls dans la multitude. C'est le quotidien de l'anxieux social, handicapé par sa timidité maladive dans ses relations les plus élémentaires, comme le simple fait d'aborder un inconnu dans la rue. Pour réussir à surmonter cette peur de l'autre, une seule solution, se confronter progressivement et de manière répétée à la situation sociale redoutée. C'est une des techniques notamment utilisées par le programme des troubles anxieux des hôpitaux universitaires de Genève. Nous avons voulu illustrer cette méthode avec quatre volontaires. Pierre, Pierre, Amélie, Diane et Grégory. Pour déterminer le niveau de timidité de chacun, nous leur avons fait passer le test d'anxiété sociale sur une échelle de Libovitz. À travers un questionnaire, on détermine le taux d'anxiété sociale sur une échelle de 0 à 100. À partir de 56 points jusqu'à 65, on parle d'une anxiété sociale modérée. Un résultat de 66 à 80 révèle une anxiété sociale marquée. Elle est qualifiée de sévère avec un score compris entre 81 et 95 et de très sévère avec un résultat supérieur à 95 points. Avec 10 points, Pierre n'éprouve pas d'anxiété sociale. Par contre, les trois autres volontaires sont tous sujets à une anxiété sociale marquée. L'idée, c'est qu'on va te proposer une expérience. Avec l'assistance de Paolo Cordera, psychologue ou HUG, nous avons soumis nos volontaires à deux situations. La première, relativement simple. Cette expérience consiste à arrêter des gens dans la rue et leur demander le parcours pour arriver à la gare Cornava. Comment tu te sens ? Ça va, à l'aise. En termes de stress de 1 à 10 ? Je suis à l'aise. À l'aise. Zéro. Parfait. Pour Pierre, qui affiche un score d'à peine 10 au test de Leibovitz, pas de souci. Le psychologue n'a pas le temps de finir son explication qu'il se rue déjà sur le premier passant venu. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Vous auriez me dit où est la gare Cornava ? En revanche, pour notre deuxième volontaire, l'affaire se complique. Pour arriver à la gare. Est-ce que c'est OK pour toi ? Oui, oui. C'est parti. On va passer par ici. Comme ça. Maintenant que tu sais de quoi il s'agit, comment tu te sens ? Un peu stressé. Un peu stressé. Si tu devais dire de 1 à 10, à quel point ce niveau de stress est ? Je dirais 7. 7, OK. Ouais. Grégory, 72 sur l'échelle de Leibovitz, soit une anxiété sociale marquée, hésite beaucoup à aborder les passants. Inconsciemment, Grégory adopte des stratégies d'évitement. Je porte mon attention sur le téléphone. Je ne suis pas en contact avec le regard des autres, qui est un sujet, disons, sensible dans l'anxiété sociale. Et d'autre côté, il y avait pas mal d'allers-retours. Le fait peut-être de procrastiner le choix de la personne vers laquelle je peux m'adresser. Bonjour. Excusez-moi. Vous savez où est la gare Cornavant ? Oui, mais ça, c'est 20 minutes à pied. Vu que j'ai toujours été timide, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'arrive pas à aller parler à des inconnus. Donc, c'est compliqué. Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi. Diane, avec un taux de 75 sur 100, est sujette à une anxiété sociale marquée. Il lui faut plusieurs tentatives pour réussir à aborder un passant. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux vous demander où se trouve la gare ? La gare ? Tu gètes la gare des trains ? Oui, la gare des trains. Tu vas aller comment ? À pied ou en tram ? Je sais pas. C'est loin ? Non. Tu prends ce train ? Alors, c'était un petit peu stressant, surtout quand les personnes ne répondent pas. Mais sinon, voilà, ça a été. C'était pas trop compliqué. Ça vous a provoqué quelque chose ? Oui, le battement de cœur plus rapide. Pour Amélie, notre volontaire avec le plus fort taux d'anxiété sociale, 78 sur l'échelle de Libovitz, soit une anxiété sociale très proche de l'anxiété sévère, l'exercice a été autrement plus difficile. Ce n'est qu'au bout de longues minutes qu'elle trouve le courage d'aborder une inconnue. Excusez-moi, je me suis perdue, je cherche à aller à la gare. Alors, vous prenez la train qui va s'améter là et qui vous amène à la gare. OK, merci. Les premières personnes qui se sont présentées, c'était trois filles, donc c'était trois, donc j'ai dit non. Et finalement, il y avait une dame toute seule vers un vélo, donc là, j'ai demandé mon chemin et là, ça a été. Mais voilà. À ce stade, nous corsons un peu l'exercice, ce qui ne rassure pas nos participants. Ce que je vais te proposer, c'est un sondage, un sondage sur les déodorants, plus précisément. C'est assez chaud. C'est comme tu dis, un peu plus chaud. C'est pour ça, c'est une étape, disons, de plus. Toujours avec cette idée derrière, que si c'est trop inconfortable pour toi, aucune contrainte, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer. Je vais essayer, ouais. C'est parti ? Ouais. OK. C'est OK pour toi ? C'est bon, ouais. Parfait. Merci. Malgré son anxiété, Diane trouve rapidement le courage d'affronter les passants. Bonjour. Excusez-moi. Je peux vous demander... OK. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de remplir... Enfin, de m'aider pour un sondage ? Oui, vas-y. Alors, d'abord, je vais mettre que vous êtes un homme. Vous avez quel âge ? 40. 40 ans. Ça porte sur les déodorants, hein ? OK. Est-ce que vous mettez du déodorant ? Oui. Changez-vous de sous-vêtements tous les jours ? Vous attendez déjà à faire une remarque sur votre odeur corporelle ? Non. Grégory, lui, n'a pas fait preuve du même enthousiasme en découvrant la teneur exacte des questions. La scène du sondage a été particulièrement difficile, continue peut-être du thème. Le fait de mettre l'autre dans une situation de gêne peut être gênant pour soi-même. Bonjour. Vous avez deux minutes pour répondre à quelques questions. C'est un sondage sur les déodorants. Juste, si vous avez... C'est pour qui ? C'est pour... C'est pour... Enfin, c'est pour moi, en fait, c'est un travail pour l'école, en fait. OK, ouais. Je sais pas si... Vous avez juste deux minutes, juste... Si vous pouvez... Les stratégies d'évitement de Grégory refont vite surface. Plutôt que de poser les questions gênantes, il fait remplir directement le formulaire par le passant. Ça vous a gêné ? Oui. Oui, un peu, mais finalement, de nouveau, dès que j'ai pris la parole vers la première personne, ça a été... Après, c'était un peu mieux. Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez m'aider pour un questionnaire ? Non, j'ai pas de temps, madame. D'accord. Le fait de me confronter à ce qui me fait peur me permet finalement de corriger les anticipations, de faire l'expérience que l'activation émotionnelle que j'ai pendant la situation, si j'accepte, ce qui est pas si facile que ça, de rester dans la situation, ça va progressivement diminuer. Du coup, l'évaluation de la situation ne va pas être si catastrophique, mais ça va être justement corrigé en fonction de l'expérience réelle. C'est OK pour vous ? Pour Amélie ? Oui ? C'est parti. La deuxième partie de notre expérience va se révéler quelque peu traumatisante. On va se déplacer vers un endroit en particulier. Comment ça va juste en ce moment l'idée de poser ces questions ? J'ai hyper peur. OK. Vraiment. Sur une échelle de 1 à 10 ? Je pense que je suis à 10 là. 10, OK. Donc un bon niveau. Oui. Un bon niveau. En fait, je suis terrorisée. Genre, vraiment. OK. On va prendre un moment. Face à l'émotion soudaine ressentie par Amélie, pas de pression. Nous avons préféré interrompre l'expérience. Vous avez eu peur ? Vous vous êtes sentie mal ? Je me suis sentie mal, plutôt. Surtout par rapport à la réaction des gens, je pense. Déjà, j'ai du mal à aller, dire, voilà, est-ce que faire cet effort-là ? Et puis, oui, plutôt de la réaction des gens. Je me dis, mais les gens, ils vont me prendre pour... Pourquoi on me demande ça en plein milieu de la rue ? C'était vraiment ça, je pense. Donc vous ne l'avez pas fait ? Donc je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas grave ? Non. Non. Il n'y a pas mort d'homme. Réussir à surmonter son anxiété sociale demande du temps. Ce que notre expérimentation, pratiquée sur une seule journée, ne permettait pas. Dans la réalité, la thérapie des HUG est prévue sur plusieurs semaines, avec une progressivité dans la difficulté des situations à affronter. Lucas a 24 ans. Il a suivi cette thérapie cognitivo-comportementale. La vie de ce futur biologiste moléculaire a longtemps été habitée par l'anxiété sociale. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt timide, mais de façon normale. Puis c'est vraiment à l'adolescence que l'anxiété sociale, à proprement parler, est venue et s'est installée. En classe, typiquement, j'avais mon truc à présenter, puis j'arrivais, puis je commençais à trembler comme ça. Mes mains commençaient à trembler, puis du coup, il y a des pensées qui s'enchaînent dans la tête où je me dis, tiens, ça y est, je tremble, c'est horrible. Du coup, les gens vont voir que je tremble, du coup, ils vont voir que je suis anxieux, du coup, ils vont me juger parce qu'ils savent que je suis anxieux. Il y a une sorte de cascade de pensées et du coup, d'émotions qui s'ensuient et puis ça bloque encore plus. Après, c'est un cercle vicieux. L'anxiété sociale commence lorsqu'il y a cette crainte du regard des autres et ça implique une anticipation négative. Ça devient problématique lorsque cette activation est disproportionnée par rapport à la réelle menace que la situation induit. Si cet inconfort intense se reproduit dans le temps peut amener à une souffrance élevée. Pour moi, ça se faisait toujours surtout par une sorte de sentiment un peu. Ici, j'en ai la poitrine dans des situations typiquement quand j'étais dans des endroits où il y avait beaucoup d'inconnus. Si je l'ai en soirée, c'était entre guillemets dangereux parce que les autres gens allaient me voir et potentiellement me juger et s'il y a beaucoup de monde et qu'est-ce qui va se passer et je ne sais pas. Au bout d'un moment, je me suis rendu à l'évidence qu'il y avait quand même pas mal de comportements un peu anxieux ou de comportements d'évitement qui étaient là chez moi et je me suis dit que ce serait quand même bien de consulter. Pendant plusieurs mois, Lucas s'est confronté progressivement aux situations sociales qui engendraient son anxiété. Aujourd'hui, il a finalement réussi à la maîtriser. c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas rien. Oui, je trouve. Parce que toutes les situations qui me stressaient avant, maintenant, soit ça ne me stresse plus, soit j'ai toujours de la gêne ou de l'anxiété de temps en temps, comme n'importe qui. Puis du coup, j'arrive à me dire tiens, je suis gêné, tant pis. pour prendre rendez-vous pour appeler un centre d'appel ou tout ce genre de coup de fil avec des inconnus qui m'a stressé avant. des fois, je prends mon téléphone, je fais le numéro, j'appelle. Puis c'est pendant l'appel que je réalise que je viens d'appeler quelqu'un sans y penser puis sans stresser. Ça paraît tout simple, mais pour moi, c'est un peu une petite révolution. David Sander, on vient de voir Lucas grand timide qui grâce à une thérapie par exposition qu'on pose aujourd'hui avec sa timidité. Est-ce qu'on peut dire qu'on est timide à vie ? Alors, je pense qu'il est essentiel de faire une grande distinction entre d'une part la disposition que ce qu'est la timidité qui peut être un trait de tempérament, de personnalité, potentiellement avec un fondement génétique, biologique qui serait difficile à totalement éliminer. Et puis d'autre part, en fait, la réaction réelle, comportementale, émotionnelle que va avoir quelqu'un de timide en situation sociale. Et sur ce deuxième aspect, sur la réaction elle-même, heureusement, il y a des outils d'apprentissage socio-émotionnel qui permettent d'avoir une certaine emprise sur sa propre réaction émotionnelle dans ces situations-là. En tout cas, c'est sûr que l'on vit dans une société aujourd'hui où il faut être toujours prêt à parler en public, être charismatique. C'est compliqué pour un timide de vivre dans ce type de société. C'est vrai, j'ai l'impression que notre société n'est pas très tendre avec les timides. par exemple, il y a certaines études qui suggèrent qu'à l'adolescence, qui est là où il y a une forte présence d'anxiété sociale liée à la timidité, les garçons sont par exemple particulièrement rejetés de par leur timidité. Et puis, il y a même certaines études longitudinales qui suggèrent que sur le parcours de vie, le fait d'être timide quand on était enfant, eh bien, il va y avoir un certain délai dans certaines transitions de vie importantes, comme par exemple quelques années supplémentaires pour devenir père, pour se marier, pour avoir un travail stable. Lorsque des jeunes filles étaient timides quand elles étaient enfants, là, il n'y a pas eu de démonstration que ça pouvait retarder par exemple l'âge auquel elles deviennent maman ou l'âge auquel elles se marient. Donc, chez les garçons, il y a un certain impact ? Il y a un impact dans leur parcours de vie et dans leur vie à long cours, mais probablement que cet impact-là, il va être modulé par la manière dont la société va valoriser la timidité et les émotions qui sont associées à la timidité, comme la peur, la honte ou l'embarras. Il y a par exemple quelques résultats qui suggèrent qu'en Chine, en Indonésie, en Corée ou dans d'autres pays d'Asie, la timidité et les émotions qui sont associées sont un peu plus valorisées. Ma dernière question, David Sander, finalement, les timides, quel rôle joue-t-il dans cette société tellement extravertie, on va dire ? De manière générale, j'ai envie de dire que notre société n'est pas toujours très bonne pour intégrer les différences interindividuelles et que ce soit la timidité ou d'autres différences individuelles, alors que la société a besoin de cette diversité psychologique pour s'adapter et pour évoluer, elle n'est pas toujours très forte pour ça. Pour ce qui est de la timidité, j'ai envie de dire que le simple fait de considérer que des grands intellectuels comme Montesquieu ou Rousseau se disaient eux-mêmes très timides ou des grands scientifiques comme Charles Darwin, Albert Einstein semble-t-il ou Alan Turing encore plus clairement étaient de grands timides, rassurent sur le fait que dans notre société finalement, les timides peuvent choisir finalement des thèmes dans lesquels ils vont exceller et puis ils vont exceller peut-être malgré leur timidité mais j'ai envie de croire que dans certains cas ils vont aussi exceller grâce à une certaine timidité. David Sander, merci pour ces explications. Avec plaisir, merci à vous. Voilà, Dans la tête d'œufs est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur RTS Play. Vous pouvez également nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada